Aujourd'hui on va parler des dividendes et on va voir que les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires et même peuvent leur faire perdre de l'argent. Les dividendes c'est une illusion. Pourquoi les dividendes sont une énigme ? Pourquoi tant d'investisseurs, pourquoi tant de youtubeurs, etc. veulent des actions à dividende ? Alors aujourd'hui je voudrais répondre aux détracteurs de l'investissement dans les dividendes comme ce youtuber que vous venez d'entendre. Si comme lui vous êtes dubitatif sur l'investissement dans les dividendes, si comme lui vous vous posez des questions sur les dividendes, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais m'appuyer sur deux vidéos qu'a fait ce youtuber Mathieu Louvet contre les dividendes. On parle ici d'une vidéo de juillet 2020 intitulée « N'achetez pas des actions à dividende » et une autre d'avril 2021 intitulée « La fin des dividendes ». Si j'ai choisi les vidéos de ce youtuber, c'est pour deux raisons. D'abord, les arguments apportés par Mathieu présentent les principaux arguments contre l'investissement dans les dividendes que j'entends régulièrement. Ensuite, les vidéos de Mathieu semblent documentées et argumentées avec plusieurs exemples chiffrés à l'appui de sa démonstration, ce qui est assez rare pour le signaler. Vous verrez néanmoins que ces arguments, s'ils sont en partie vrais, ne sont pas pour autant justes, ni dans l'absolu, ni pour moi. Ce ne sont pas parce que des informations sont vraies qu'elles sont justes. Je voudrais vous montrer ici que le choix de ces investissements est avant tout une question de point de vue et d'objectif. Alors, comme en ce moment la mode est au débat, je vous propose le débat Mathieu contre Bertrand. A vous de décider qui sera le gagnant du match pour ou contre les dividendes. Allez, on y va ! Alors pourquoi c'est une illusion de croire que les dividendes nous enrichissent ? Tout simplement parce qu'à chaque versement de dividendes, le cours de l'action de cette entreprise va systématiquement baisser du montant du dividende qui est versé. Bon là, je souscris bien évidemment à cet argument puisqu'il est totalement vrai. C'est d'ailleurs paradoxal puisque dans notre pays, c'est l'argument inverse qui est utilisé par ceux qui politiquement voudraient interdire le versement des dividendes par les entreprises. Mathieu a ici 100% raison et c'est bien de le rappeler pour ceux qui croiraient que les dividendes sont un cadeau fait aux actionnaires. Néanmoins, cet argument n'est absolument pas un argument contre les dividendes puisqu'en disant cela, on dit tout simplement que les dividendes sont neutres pour l'actionnaire. Le versement de dividendes se traduit par une baisse du cours de bourse de l'action et simultanément par une augmentation du même montant des liquidités de l'actionnaire sur son compte. Comptablement, c'est donc neutre pour l'actionnaire. Mais ensuite, Mathieu va aller plus loin. Écoutons-le. Et je vous ai dit même au début de la vidéo que les dividendes pouvaient vous appauvrir. Alors, c'est vrai pour les enveloppes qui ne sont pas capitalisantes. Donc, pour les enveloppes comme le compte-titres, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez recevoir vos dividendes, ils vont être imposés directement. Alors, les prélèvements sociaux se font à la source, l'impôt sur le revenu se fait après. Mais vous allez être imposés sur ces dividendes. Et si vous voulez les réinvestir, vous n'allez pas pouvoir investir 100% des sommes que vous avez perçues grâce aux dividendes. Donc, imaginons que le prélèvement en vigueur est de 30%. Imaginons que vous recevez 100 euros de dividendes ce mois-ci. Vous n'allez pouvoir que réinvestir 70 euros si vous avez envie de réinvestir les dividendes qui vous sont versés. et profiter ainsi des intérêts composés, par exemple. Donc, si vous, votre objectif, c'est de faire grandir votre capital, de réinvestir les dividendes et de profiter des intérêts composés, les dividendes, pour vous, sont négatifs. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que vous allez payer des impôts dessus, si vous êtes sur un compte-titres, ou alors si vous êtes sur un POA, vous allez devoir payer des frais de courtage pour réinvestir. Voilà donc pourquoi les dividendes sont une énigme. Pourquoi tant d'investisseurs, pourquoi tant de Youtubers, etc. veulent des actions à dividendes ? Bon, là, l'argument de Mathieu est ici de dire que les dividendes sont négatifs parce qu'ils sont taxés au moment du versement des dividendes aux actionnaires. Cette imposition à la source est vraie dans le cas du compte-titres, mais pas dans le cas du PEA, qui permet justement de ne pas subir de taxes, impôts ou prélèvements au moment du versement des dividendes. C'est donc bien une vérité partielle qu'il donne ici, puisque cette imposition à la source ne concerne que l'investissement dans le compte-titres et pas dans le PEA. Ensuite, je vous avoue que je ne comprends pas bien son argumentation. Selon lui, il ne faudrait pas investir dans des actions qui versent de dividendes parce que les dividendes subissent une friction fiscale au moment du versement des dividendes ou des frais de courtage lors du réinvestissement des dividendes. En somme, c'est comme s'il vous disait de ne pas manger de pommes parce qu'il y a des pépins ou que vous ne devriez pas manger de cerises parce qu'il y a des noyaux. Je reconnais sans aucun souci que pour un investisseur comme lui qui a pour objectif de valoriser son capital, à long terme, les dividendes ne doivent pas être le critère principal pour choisir ses actions. Néanmoins, il est complètement absurde de dire de manière générale et absolue qu'une action qui verse de dividendes est un mauvais choix même pour celui qui recherche des actions pour faire des plus-values. Vous voyez ici l'évolution du cours de bourse de Apple, Microsoft et Amazon comparé au S&P 500 sur les cinq dernières années. Et comme vous le voyez, les deux seules actions qui versent de dividendes, Apple et Microsoft, ont une performance supérieure par rapport aux actions Amazon et Facebook et aussi d'ailleurs par rapport au S&P 500 sur la période. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ces deux actions ont une meilleure performance parce qu'elles versent des dividendes. Cet exemple ne vaut pas démonstration de la supériorité des actions à dividendes. Le versement de dividendes est un élément qui participe à leur performance boursière mais c'est un élément parmi d'autres et pas le principal. Mais clairement, le fait que ces actions versent des dividendes n'est pas négatif comme le dit Mathieu ne les désavantage pas. Au contraire, puisque en intégrant les dividendes, leur performance réelle aurait été bien supérieure. Si Mathieu s'interroge sur l'intérêt des dividendes, je m'étonne qu'il ne se soit pas renseigné avant en lisant par exemple mon livre. J'explique dans le détail l'intérêt et l'apport des dividendes. Je cite plusieurs études qui montrent invariablement que selon les pays, les marchés et les périodes, les dividendes et le réinvestissement des dividendes représentent entre 40 et 50% de la performance totale des actions en bourse. Autrement dit, loin de représenter un appauvrissement pour les actionnaires, les dividendes constituent de manière générale la principale source de performance des actions en bourse. Et parmi les actions à dividendes, je m'appuie sur plusieurs études qui montrent que les meilleures actions à dividendes ont des performances jusqu'à 60 fois supérieures aux autres actions. Je présente d'ailleurs les critères à prendre en compte pour identifier ces meilleures actions à dividendes. L'argument de Mathieu est ici donc une ineptie. Mais si Mathieu ne voit pas l'intérêt des dividendes, il a néanmoins une solution. Alors vous allez peut-être me dire « Oui, mais moi ce que j'aime bien, c'est avoir une rente et avoir des dividendes qui tombent tous les mois ». En fait, un dividende n'est rien d'autre qu'une liquidation d'une partie de vos actions. Donc, si vous voulez vous créer une rente tous les mois, vous n'avez qu'à vendre, liquider une partie de vos actions tous les mois. Et ça reviendra exactement au même. Alors non, ça ne reviendra pas exactement au même. Même si l'idée peut paraître séduisante et qu'elle est comptablement vraie, elle peut être dangereuse pour votre portefeuille. L'idée derrière cet argument est celle de la règle dite des 4%, développée en 1994 par un universitaire américain. Pour simplifier, l'idée de cette règle est de dire que si vous souhaitez une rente de 4% sur votre portefeuille, au lieu de chercher des actions qui versent un rendement de 4% annuel, vous pouvez simplement retirer un montant de 4% de liquidité de votre portefeuille chaque année. Selon son auteur, le taux de 4% est celui qui correspond au taux qui permettrait à n'importe quelle personne de vivre de la bourse et qu'il resterait ainsi toujours assez d'argent pendant au moins 30 ans pour continuer à financer ce revenu. Si je n'ai pas fait de vidéo sur ce sujet et que je ne vous en ai pas parlé, c'est globalement parce que, après l'avoir étudié en détail, cette stratégie est à la fois dangereuse et moins intéressante que celle de l'investissement dans les dividendes. Plusieurs études ont montré que historiquement, cette stratégie pouvait vous ruiner. Elle dépend entre autres du taux de retrait, du marché pris en compte et de la durée du placement. D'ailleurs, Mathieu a fait une vidéo sur le sujet montrant bien les limites de cette approche. Ensuite, dans ce cas, le montant retiré chaque année dépendra de l'évolution de la valeur du portefeuille puisque les hausses et les baisses du portefeuille impacteront le montant que vous pouvez retirer chaque année. De ce côté-là, il n'y a pas photo par rapport à une stratégie réfléchie et optimisée d'investissement dans les dividendes qui permet à la fois de bénéficier de dividendes pérennes et en croissance, sans stress, sans entamer son capital et au contraire, en profitant de la performance de la bourse sur le long terme. À ce stade, donc, les arguments avancés par Mathieu contre les dividendes sont loin d'être convaincants. Ils relèvent plutôt d'une croyance que d'une démonstration. Dans une autre vidéo, Mathieu va néanmoins récidiver avec plusieurs exemples sensés justifier son point de vue. Écoutons-le donc. Recevoir de l'argent tous les mois sous forme de dividendes et augmenter ainsi votre revenu en gagnant 10% par an de vos investissements de manière certaine et durable dans le temps. Qui ne signerait pas ce contrat ? Les dividendes semblent être la solution à tous les problèmes de l'investisseur, performance exceptionnelle et risque modéré, vous permettant ainsi de voir croître votre patrimoine de manière exponentielle tout en recevant une belle rente à vie. Ouh là là, ça part mal. On est là dans la caricature de l'investissement dans les dividendes et dans la confusion totale. Je n'investis pas en bourse parce que j'ai un problème mais parce que j'ai un objectif. La bourse n'est pas un cabinet médical ou psychologique. Quant à la notion de performance exceptionnelle et risque modéré, je ne sais pas ce qu'il entend par là et d'ailleurs, il ne le définit pas. De la même manière, je ne sais pas d'où il tire son objectif de 10% par an. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il s'agit de rendement ou de performance dont il parle. Voyons néanmoins la suite. Alors, j'ai pour vous étudié la stratégie top 5 actions à dividendes et j'ai fait une sélection d'actions à dividendes élevées, voire très élevées et parfois même à dividendes qui augmentent tous les ans. Certaines de ces actions sont appelées dividendes aristocrates et sont très plébiscitées par les investisseurs. Certaines sont même éligibles au POA. Et en plus de ces juteux dividendes, les actions sont supposées prendre de la valeur au fil des années, vous permettant de les revendre avec une belle plus-value. J'ai donc calculé pour vous le rendement réel de ces actions dividendes plus augmentation du prix. On va pouvoir comparer ça avec une stratégie ETF et on va surtout voir le piège dans lequel tombent beaucoup de débutants et dans lequel il ne faudra absolument pas tomber. Bon, là, même si c'est un peu confus, il y a plein de choses à dire. On est ici dans l'amalgame classique concernant l'investissement dans les dividendes. Les détracteurs de l'investissement dans les dividendes utilisent toujours cet amalgame entre investissement dans les dividendes et investissement dans les actions au rendement les plus élevés. Je comprends bien l'idée ici de dénigrer l'investissement dans les dividendes en le caricaturant dans l'achat d'actions à haut rendement puisque c'est effectivement le risque principal de l'investissement dans les dividendes et l'erreur classique des débutants dans cette stratégie. S'il avait lu mon livre ou même seulement écouté mes vidéos, il saurait que j'ai toujours parlé de cette erreur et averti que le meilleur rendement n'est pas le plus élevé. On va voir par la suite qu'il va classiquement illustrer son propos par des exemples largement contestables d'ailleurs. Ensuite, il parle des dividendes aristocrates. Pour rappel, ce sont des actions américaines d'une certaine taille qui ont augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans. Contrairement à ce qu'il dit, aucune de ces actions ne sont éligibles au PEA puisque stricto sensu, il n'existe pas de société qui ont le statut de dividende aristocrate en France ou en Europe. Je reconnais que la confusion est entretenue par Standard & Poor's puisque l'indice européen euro-dividende aristocrate recense les actions européennes au plus haut rendement et non celles ayant augmenté leurs dividendes chaque année. C'est peut-être pour cela que dans son discours, il semble associer les dividendes aristocrates aux actions à rendement élevé. Cette association est néanmoins discutable, en tout cas toute relative selon ce qu'on entend par dividende élevé. Certes, les dividendes aristocrates américains ont historiquement et depuis toujours un rendement plus élevé que la moyenne des actions américaines. Néanmoins, ce niveau de rendement a toujours été modeste. Au moment où je tourne cette vidéo, le rendement brut moyen des dividendes aristocrates est de 2,3% contre 1,4% pour les actions du S&P 500. A vous de voir si vous jugez comme Mathieu qu'on peut parler ici de dividendes élevés. Je passe sur les adjectifs juteux dividendes ou belles plus-values qui ne veulent strictement rien dire sauf à les disqualifier a priori. Écoutons plutôt sa démonstration chiffrée. Une des actions les plus connues pour ces dividendes et que vous pouvez détenir au sein de votre PEA, j'ai nommé l'action totale. Le rendement des dividendes au cours des 10 dernières années a été de 5,8% en moyenne et en 2021 on pourrait même voir un rendement autour des 7 à 8%. J'ai donc calculé son rendement au cours des 10 dernières années. Voici le cours de l'action des 10 dernières années. Sa performance annualisée sans prendre en compte les dividendes est de moins 1,59%. Mais heureusement les dividendes sont là. Sa performance réelle dividende prise en compte a été de 3,83% par an sur les 10 dernières années. Ce qui est finalement très peu. Si on compare l'action totale avec dividende au CAC 40 avec dividende aussi l'action en rouge a sous-performé le CAC 40 en bleu. Le CAC 40 a lui eu une performance de 7,27% par an depuis 10 ans. Performance que vous auriez facilement pu obtenir avec un simple ETF répliquant le CAC 40. Total n'a donc pas été un bon investissement au cours des 10 dernières années. Alors encore une fois il y a plein de choses à dire sur cet exemple. D'abord Mathieu s'appuie sur une seule période de 2011 à 2021 pour dire que Total n'a pas été un bon investissement. On est là dans le biais classique qui consiste à tirer une conclusion générale sur une seule observation. Il aurait été plus intéressant de donner un résultat sur un ensemble beaucoup plus grand d'observations et de temps pour en tirer une conclusion sur cette action. Je ne vais pas le faire ici mais ce que je peux vous dire c'est que en faisant cette analyse plus large on s'aperçoit que la conclusion pour cette action et en comparaison du CAC 40 est beaucoup plus nuancée. Par ailleurs personnellement je possède cette action depuis près de 10 ans et ce que je peux vous dire c'est que j'en suis particulièrement satisfait. La raison est simple cette action m'a permis avec d'autres de toujours atteindre mon objectif de revenu de dividende annuel. C'est là mon objectif premier puisque les dividendes constituent ma principale source de revenu. Si Mathieu en conclut que Total n'est pas un bon investissement c'est tout simplement parce que Mathieu à un objectif qui n'est pas le mien. Les détracteurs de l'investissement dans les dividendes recherchent constamment la stratégie pour avoir des performances supérieures aux autres. Cette course à l'échalote de la meilleure performance boursière n'est pas la mienne. J'investis dans les dividendes d'abord pour gagner des revenus et ensuite pour profiter de la performance de la bourse pour augmenter mon capital de départ. Même si je n'ai pas d'objectif précis sur ce point. Concrètement j'investis dans cette action à dividende Total non pas dans un objectif de plus-value mais pour atteindre un niveau de revenu de dividende plus élevé qu'avec d'autres actions. Mais je n'investis pas uniquement et à 100% dans cette action. Mon portefeuille est diversifié avec d'autres actions à dividende. Dans ce cadre j'attribue des objectifs différents pour chaque action de mon portefeuille à la fois en termes de rendement, de plus-value, de risque et bien d'autres facteurs encore. J'ai en particulier d'autres actions à dividende au rendement plus faible mais dont l'objectif est de participer à la valorisation de mon portefeuille boursier de manière plus importante que l'action totale. C'est l'exemple même de ce que je disais au début, la démonstration de Mathieu est factuellement vraie mais pas juste pour moi. Voyons maintenant les autres actions qu'il a analysées. Mais j'ai aussi fait les calculs pour plusieurs entreprises très publicitées pour leurs dividendes. CNP Assurance, performance réelle annualisée de 3,81% sur 10 ans, Danone, 4,38%, Siemens, 5,58%, Sodexo, 5,64% et Orange, 1,14%. Toutes ont donc sous-performé un simple ETF K40. Orange qui a fait 1,14% par an a fait moins bien que le Livret A sur la même période. Oui, le Livret A a rapporté 1,15% par an sur les 10 dernières années. Le piège est donc d'être totalement aveuglé par les dividendes et d'en oublier la performance réelle d'une action qui dépend évidemment de son prix. Le calcul est pourtant simple. Gagner 10% par an en dividende mais perdre 10% par an via le prix de l'action vous rapportera exactement 0€. Bon alors, Mathieu nous livre ici ce qu'il appelle son top 5 des actions à dividende. Cette sélection est bien entendu personnelle et j'ai du mal à en comprendre la logique puisque les actions ne correspondent en aucun cas aux caractéristiques qu'il a évoquées précédemment. Cette sélection comporte même une action Sodexo qui n'a même pas versé de dividendes l'année dernière. Les 4 autres actions ont toutes baissé au moins une fois leurs dividendes dans les 3 dernières années. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'action Orange et son dividende pour vous dire tout le mal que j'en pensais. On ne peut pas dire que ce soit donc une action que je plébiscite comme il dit. Avec un rendement de 0% pour Sodexo et de 1,24% pour Danone on ne peut pas dire non plus qu'on est là dans des rendements élevés. Cette sélection est bien entendu partielle et ne sert qu'à justifier son point de vue. Il procède ainsi à l'envers il a un a priori et il cherche des arguments pour en démontrer la pertinence. Il aurait pu d'ailleurs choisir d'autres actions sans chercher bien loin en choisissant par exemple Sanofi, Air Liquide ou L'Oréal qui remplissent en partie les caractéristiques qu'il évoquait en introduction et qui sont elles des actions à dividende privilégiées par les investisseurs. S'il ne l'a pas fait vous comprenez bien que c'est parce que le résultat aurait été tout autre et qu'il n'aurait pas pu justifier son argumentation générale et caricaturale sur les actions à dividende. Je ne relèverai même pas son argument mille fois entendu à quoi ça sert d'avoir 10% de rendement si l'action perd 10% tellement elle n'a aucun sens. Ici je ne veux attaquer personne aucun youtubeur ou blogueur mais simplement remettre en perspective tout ce qu'on voit et entend au sujet des dividendes. Le but est de vous aider vous afin d'optimiser vos investissements et de mettre le maximum de chance de votre côté. Bon je vous laisse seul juge de sa conclusion. Mon but n'est pas ici de dénigrer Mathieu qui me paraît d'ailleurs fort sympathique. Mais je voulais dans cette vidéo répondre aux arguments des détracteurs de l'investissement dans les dividendes et vous inviter à vous méfier des raccourcis des amalgames des généralités et des confusions sur le sujet. Mathieu a une stratégie différente de la mienne et je la respecte. Mais il n'est pas obligé de dénigrer la mienne la caricaturer en dégoûter les autres avec des arguments fallacieux pour convaincre de la pertinence de la sienne. On n'est pas dans un choix manichéen de pour ou contre les dividendes. Je me refuse à ce combat à cette simplification qui au final engendre la confusion pour celles et ceux qui veulent investir en bourse. Je n'ai jamais dit que l'investissement dans les dividendes était la seule ni la meilleure stratégie d'investissement pour gagner en bourse. Néanmoins, c'est celle que j'ai choisie et elle me correspond parfaitement. Elle me permet d'atteindre mes objectifs de rente tout en profitant de la performance de la bourse sur le long terme sans stress. Je la pratique depuis plus de 10 ans à titre personnel. j'ai fait des erreurs à mes débuts. Je me suis formé en particulier aux Etats-Unis sur le sujet et je suis la preuve vivante qu'on peut la mettre en œuvre en France avec succès pour peu qu'on appréhende bien les règles. Si vous voulez d'ailleurs plus de vidéos sur les actions à dividendes, je vous mets le lien vers deux vidéos que j'ai faites au sujet des actions totales et orange et de leurs dividendes. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos !